Au VF, l'émission musicale de Twitch dévoile son album et un clip exclu à les stars. Alors que le secteur de la culture a été particulièrement touché en 2020, le coronavirus a permis aux artistes de développer leur art sur d'autres plateformes pour se rapprocher de leur public. Ainsi, en 2020 plusieurs plateformes sont devenues virales comme Tito, qui a même accueilli des figures politiques, ou encore Twitch qui était à l'origine principalement réservé à un public de gamme. A l'heure où les concerts et les lieux d'échange avec le public sont clos, maintenir le lien avec le public reste primordial. C'est avec cet objectif de partage et de transmission musicale que l'émission OVF s'est créée au moment du couvre-feu. Une émission co-animée par les artistes Yannick, Chris et Athanas qui met la création musicale à l'honneur avec un concept simple, une nuit. Un son. Ainsi, en 6 heures, les artistes composent un morceau, écrivent les paroles. Enregistrent le titre, le mix et tournent un clip. L'équipe s'entoure également d'artistes qui se prêtent à l'exercice en direct pour enregistrer un titre, Sir Samuel, ex-membre du mythique groupe Céant Supacrao. Ouillac X-X, animateur emblématique de la radio Move, Lina Mayem ou encore Cinco. De nombreux invités sont également intervenus dans l'émission pour apporter leur expertise sur la musique, de driver à DJ Cheant. En passant par Ismaël Mereghetti ou DJ Yann. L'influenceur Tony O'Leaf est également intervenu au cours de l'émission sur une séquence humoristique avec Ouillac X-X. Bien que la partie création musicale soit mise à l'honneur, l'émission s'accompagne également d'un talk show au cours duquel les animateurs et invités échangent sur les actualités urbaines, sorties récentes. Nouvelles révélations urbaines. OVF met à l'honneur les différents acteurs de la musique tels que les Béatmaquet qui partagent leurs compétences, notamment du A. Fardigo, Nevers 1000, Tupou, Dancar. Ils donnent également de nombreux conseils aux jeunes Béatmaquet qui souhaitent se professionnaliser. Ils sont d'ailleurs encouragés à envoyer leurs pros pour que l'équipe puisse les écouter en live et donner des conseils. Un concours a également été organisé sur le chat de l'émission, ce qui a permis aux Béatmaquet qui ira de participer à l'émission en tant qu'invité pour venir composer deux pros en live. Cette première saison de l'émission OVF a été un succès, plusieurs fois en tendance musicale sur Twitch. Afin de célébrer le retour de l'émission pour une deuxième saison, l'équipe d'OVF a décidé de sortir un album regroupant neuf des titres composés au fil des émissions. Un album qui regroupe les artistes, Athanase, Sir Samuel, Wiaxxx, Yannick Chris, Reco, Kéland, Lascaux, Vizou et Lyri de Dream. Le mélange des univers de ces différents artistes permet de proposer un projet aussi unique que varié. On y retrouve ainsi des sons au rythme et l'odieux tels que Jeux d'enfant de Wiaxxxx. Cette douleur de Athanase et Sir Samuel. Mais également des titres R&B comme Faux Pardonner ou des titres aux sonorités Tra et Drill, Papé avec Athanase et Kéland ou Desonné avec Athanase et Reco. Cet album est porté par un premier titre exclusif à les stars qui regroupent Athanase, Sir Samuel, Wiaxxx, Yannick Chris et Reco. Un banger porté par un clip à l'esthétisme soigné qui met en scène les coulisses de l'enregistrement de l'émission OVF et qui nous conduit ensuite dans une soirée chic et intimiste avec les artistes. Retrouvez un extrait de l'album OVF dans cette vidéo.